Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo, toujours pour notre module WAN. Donc là on va passer à la configuration du protocole GRE. Donc c'est le plan pour cette vidéo, donc on va faire un petit refresh de toutes les commandes qu'on a vues dans la vidéo précédente du comment configurer le protocole UGRP. Donc on va voir la topologie, donc GNS3 toujours, qu'on va utiliser pour ce lab. Et on va créer le tunnel GRE entre deux routeurs à distance. Alors un petit refresh par rapport aux commandes qu'on a déjà vues pour la configuration GRE. Donc première étape, il faut commencer par créer l'interface tunnel. Donc avec la commande interface tunnel avec un ID pour ce tunnel, donc 0, 1, 2, peu importe. Donc c'est une valeur locale par rapport au routeur, ça veut dire que là je peux donner un tunnel 0 et de l'autre côté je peux donner un tunnel 1 ou 2. D'accord ? On a cette commande qui est optionnelle pour activer le mode GRE, donc tunnel mode GRE IP. Après il faut donner une adresse IP. Donc on a vu qu'il faut créer un réseau local entre les deux interfaces tunnel. D'accord ? Donc ça peut être un réseau privé, 192, peut-être 10 ou 172. Donc on peut créer un réseau local entre les deux interfaces tunnel. Alors troisième commande, donc il faut spécifier l'adresse IP source. Donc là ça doit être quoi ? Ça doit être l'adresse IP qui va vers le réseau internet. D'accord ? Donc l'interface de sortie. Et donc c'est pour ça que c'est une adresse publique. Alors destination, c'est l'adresse IP du routeur distant avec lequel on veut créer ce tunnel GRE. D'accord ? Alors de l'autre côté, ça va être exactement la même chose. Donc on va créer l'interface tunnel. Après on a cette commande optionnelle. Donc là on doit donner une adresse IP qui fait partie du même réseau. D'accord ? Qu'on va créer pour le tunnel GRE. Tunnel source, tunnel destination. Donc là c'est les mêmes adresses IP sauf que ça doit être inversé. Donc l'adresse IP qui était source, elle devient destination. Et celle qui était destination, elle devient source. D'accord ? Alors, donc ça c'est pour créer les deux interfaces tunnel. Maintenant pour vérifier. Donc après chaque configuration, on vérifie avec des chevaux. Donc chevaux IP interface brief. Donc prenez bien cette commande. On l'a vu, on l'a utilisé beaucoup dans les protocoles de routage. Donc là ce qui est bien, c'est qu'on a des options. Donc si je vais faire un chevaux IP interface brief et j'ai 20 ou plusieurs interfaces, donc ils vont tous s'afficher ligne par ligne. D'accord ? Moi, je veux voir juste l'interface tunnel. Donc là, je peux le faire avec un pipe include. Ça veut dire que la ligne, elle doit inclure ce mot clé tunnel. Donc il va m'afficher juste la ligne où il y a le mot tunnel. D'accord ? Donc là, on voit bien qu'on a l'interface tunnel qu'on vient de créer au niveau du routeur branch. Donc on voit son adresse IP. On voit le niveau 1, il est up. Et le niveau 2, up. D'accord ? Pour voir plus de détails, donc on a cette commande. Show interface tunnel 0. Donc là, pareil, on voit le niveau 1, niveau 2. On peut voir l'adresse IP et le masque. On peut voir l'adresse IP publique de notre routeur. Donc de sortie, c'est la source. Et l'adresse IP du routeur distant. D'accord ? Avec lequel on va faire notre tunnel GRE. Donc le mode tunnel qui est utilisé, c'est le mode GRE IP. Alors la commande show IP route, donc là, c'est pour voir la table de routage. Donc après la configuration de l'interface tunnel, on voit bien que le réseau, il est directement connecté. D'accord ? On vient de rajouter un réseau avec une interface virtuelle qui est l'interface tunnel. Et on voit bien ce réseau au niveau de la table de routage. D'accord ? Bien que le but final, c'est de voir plus de lignes. Le but final, c'est de voir les informations ou bien les réseaux qu'on peut voir avec un protocol. de routage. Alors la topologie maintenant qu'on va utiliser pour notre lab. Donc on va simuler un réseau WAN. C'est comme si un service provider, un réseau d'un service provider. Donc deux routeurs. Ça c'est les routeurs qui nous appartiennent. Ça veut dire qu'on va, les configurations qu'on va mettre, c'est au niveau, c'est deux routeurs. Donc le R3 et le R4. Alors donc j'ai créé quatre interfaces lowback au niveau de chaque routeur. Et on va simuler ça, c'est comme si on a des réseaux LAN qui sont derrière ce routeur. D'accord ? C'est comme des sous-réseaux par exemple, un sous-réseau pour chaque VLAN par exemple. D'accord ? Alors on sortit, donc j'ai une adresse publique qui va vers Internet. Donc pour faire sortir tout le monde, on va configurer quoi ? On va configurer une notion que vous avez déjà vue dans le cours ICND1. C'est ce qu'on appelle le PAT. Pour Aggregation, le PAT. Il y a le NAT et le PAT, le PAT et le NAT, pardon. Donc le NAT, c'est Network Translation Protocol, Network Address Translation et le PAT, c'est le Port Address Translation. Donc le but, c'est de faire sortir tout le monde avec l'adresse IP publique, cette adresse IP publique de l'interface Serial 1.0. D'accord ? Donc il y a la configuration du PAT au niveau de ce routeur R3 et pareil pour le routeur R4. Donc j'ai créé quatre interfaces lowback et du PAT vers l'extérieur pour faire sortir tout le monde avec cette adresse IP publique. D'accord ? Donc ça c'est la configuration de base que j'ai déjà mis au niveau de ces deux routeurs pour ne pas perdre du temps. D'accord ? Pour ne pas y avoir une vidéo très longue puisque notre but, c'est de créer le tunnel entre les deux routeurs. Donc R4 et le R3 et le R4 en passant par ce nuage ONE ou bien ce nuage PROVIDER. C'est comme si on passe par un nuage PROVIDER. Donc on passe directement à notre lab, toujours en GNS3. et on va commencer par vérifier les configurations de base que j'ai déjà mis. Donc on va commencer par le routeur R3 par exemple. Donc un show IP interface brief pour voir les interfaces lowback. Donc j'ai créé les quatre interfaces lowback. Donc là on voit bien les adresses IP pour chaque interface lowback avec un masque slash 24. Donc la configuration du PATH, alors si vous vous rappelez bien de cette configuration, donc on a toujours une access list pour le PATH. Donc les réseaux qu'on veut faire sortir vers l'extérieur. Donc là j'ai mis un réseau global 172.16.0.0 qui englobe les quatre sous-réseaux. D'accord ? Alors après il y a une commande pour le PATH. Donc pour éviter un show run, on peut faire include overload. Puisque c'est le mot clé qui est utilisé pour le PATH. Donc là on voit bien qu'il nous affiche directement la ligne où il y a le mot clé over. Donc pour ne pas taper overload, c'est juste pour voir cette ligne. Donc IP NAT INSIDE SOURCE LIST 1. Pourquoi 1 ? Parce que c'est le numéro de l'access list. INTERFACE CERIAL 1.0, c'est l'interface de sortie. Donc c'est cette interface. OVERLOAD, c'est pour activer le PATH, d'accord ? Le PATH, pardon. Dernière commande, donc il faut activer ça au niveau des interfaces. Donc si je vais faire un show run INTERFACE CERIAL 1.0, donc on voit bien que la commande elle est activée, le PATH est activé en sortie pour l'interface CERIAL. Donc avec IP NAT OUTSIDE. Et c'est pareil, donc si on fait un show, on va prendre juste une interface Lookback pour vous montrer que le PATH est bien activé au niveau des interfaces Lookback. Donc avec IP NAT INSIDE. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau local, d'accord ? Alors, donc là, on a configuré le PATH au niveau de R3. Maintenant, on va vérifier la route par défaut. Pourquoi ? Parce qu'on a une route par défaut qui va vers le provider, d'accord ? Donc la route par défaut, c'est pour dire quoi ? C'est pour le routeur R3 à chaque fois qu'il reçoit un paquet à partir de ces quatre réseaux LAN. Donc quand il voit la route par défaut, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelle que soit l'adresse IP de destination, il va l'envoyer pour le provider, d'accord ? Show IP route au niveau de la table de routage. Donc on voit bien cette route par défaut avec l'interface de sortie. Quelle interface ? Donc l'interface qui va vers Internet, c'est l'interface S1-0, d'accord ? Donc c'est exactement la même configuration au niveau du deuxième routeur R4. Donc show IP interface brief. Donc on voit bien les interfaces, le bac. Show access list. Alors show access list, c'est pour voir l'access list qu'on a créé, ici, pour les quatre sous réseau. Donc là, c'est pareil. Donc .4, .0 avec un masque différent, d'accord ? Donc là, j'ai utilisé deux techniques différentes. Au niveau du R3, j'ai mis le réseau par défaut, flash 16. Et là, pour résumer les quatre, on peut utiliser, donc on peut calculer bit par bit pour avoir ce masque, d'accord ? Ce wildcard masque 0.0.3.255. Alors quel est le masque qui correspond à ce wildcard masque ? Donc c'est 255.255.252.0, d'accord ? Alors, show IP route pour voir la table de routage. Donc on voit bien, pareil, on a une route par défaut qui va vers notre service provider. Alors, maintenant, on revient à notre tunnel GRE. Donc le but, c'est quoi ? C'est d'établir un tunnel entre les deux routeurs R3 et R4. Et après, on va configurer un protocole de routage. Un protocole de routage au niveau des deux routeurs. Et le but, c'est quoi ? C'est d'arriver au stade où je vais faire un show IP route au niveau de R3. Je peux voir les réseaux qui sont derrière R4 via un protocole de routage, par exemple. Un protocole qu'on a vu en détail, le protocole EIGRP. Donc là, on va opter pour le protocole EIGRP pour configurer entre R4 et R3, d'accord ? Alors, première étape, c'est de tester la connectivité entre les routeurs R3 et R4. Si on n'a pas de connectivité, on ne peut pas, on n'aura jamais un tunnel GRE. Donc ping à partir de R3. Donc je vais pinguer l'adresse IP de R4, d'accord ? Donc c'est 80.2.0.2. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a une connectivité entre le R3 et R4. Première étape maintenant pour configurer le tunnel GRE. C'est d'entrer au mode configuration et de créer l'interface tunnel. Avec la commande interface tunnel 0, par exemple. Après, donc on va donner une adresse IP pour cette interface tunnel. Donc comme on a choisi ce sous-réseau 192.168.0.24. Donc on va donner cette adresse IP pour l'interface tunnel 192.168.0.1. Avec le masque, le masque 3 fois 255. Donc un slash 24. Alors comme c'est une interface virtuelle, donc elle va monter automatiquement en app. Alors deuxième commande, c'est de faire quoi ? Donc c'est de spécifier l'adresse IP source de notre tunnel et l'adresse IP destination du tunnel. Donc ça va être quoi ? L'adresse IP source, ça va être cette adresse publique qui va vers le service provider. Et l'adresse de destination, ça va être l'adresse publique au niveau du deuxième routeur. Alors, on rentre en mode configuration toujours au niveau de l'interface tunnel. Et on va taper la commande tunnel source. Donc l'adresse IP source, c'est quoi ? C'est l'adresse IP 80. Alors 80.1.0.2. Tunnel destination. Ça va être quoi ? Ça va être l'adresse IP de cette interface au niveau du routeur R4. Donc tunnel destination, c'est 80.2.0.2. Maintenant, on va au niveau du routeur R4. Et on va faire exactement la même chose. Donc on va rentrer en mode configuration global. Donc on va commencer par créer l'interface tunnel 0. On va donner une adresse IP du même réseau. Donc là, on va donner cette adresse IP. 192.168.0.2 qui fait partie du même réseau que la première interface tunnel. Donc 3 x 255.0. Alors, tunnel source. Donc on va mettre quoi ? On va mettre cette adresse IP. Donc là, ça va être l'inverse. 80.2.0.2. Et tunnel destination. Ça va être l'inverse destination. Ça va être quoi ? Ça va être cette adresse IP. Donc 80.1.0.2. Voilà. Maintenant, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est quoi ? C'est qu'on a créé les interfaces tunnel au niveau des deux routeurs. Et juste après, je vois que cette interface, un message de log qui me dit que l'interface est en app. Donc, show ip interface abri. Si on met un pile pour éviter de voir toutes les interfaces. Include. Et je mets tunnel. Alors, donc là, je ne vois rien. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'affichage, il faut taper exactement la même chaîne de caractère que le routeur affiche à chaque fois qu'on met un show ip interface brief. Donc là, il faut faire attention. C'est un T majestueux. Donc là, on voit bien que notre interface tunnel avec cette adresse IP, elle est montée en app. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a notre tunnel GRE. Ça, c'est la première étape. D'accord ? Il est app. Alors, on va juste vérifier au niveau du routeur R3. Donc, pareil, il y avait un message qui dit que l'interface est montée en app. Donc, si je vais faire un show ip interface brief include, alors je mets tunnel. Donc, pareil, on voit l'interface. Donc, les deux interfaces, ils sont dans le même réseau et on les voit avec le statut app. Ça veut dire qu'elles sont opérationnelles. Alors, maintenant, on va configurer le protocole UGRP au niveau des deux routeurs. D'accord ? Donc, je vais commencer par le routeur R3. Donc, conf t-routeurs UGRP 1. Donc là, je vais choisir la S1. D'accord ? On va choisir la S1 des deux côtés. Alors, première étape pour le protocole UGRP, c'est de déclarer les réseaux qui sont directement connectés. Quels sont les réseaux qui sont directement connectés qu'on doit déclarer ici ? Donc, on a les réseaux LAN, bien sûr, les quatre sous-réseaux. Après, est-ce qu'on va déclarer l'adresse publique ? Non. Le but, c'est de déclarer. Pourquoi ? Parce que nous, on sait bien que les paquets et tout ce qui est information de routage du protocole UGRP, ça doit passer par le tunnel. Et donc, on doit donner, on doit déclarer le réseau du tunnel. D'accord ? Donc là, il faut faire attention. Donc, pour la configuration du protocole de routage, il faut déclarer, bien sûr, les réseaux qui sont directement connectés. Après, donc pour la sortie, on ne va pas déclarer le réseau public, mais plutôt le réseau privé qu'on vient de créer pour le tunnel GRE. Alors, routeur UGRP, donc network 192.168.0.0, donc c'est le premier réseau, c'est le réseau du tunnel GRE. Après, on va déclarer les autres réseaux, donc les interfaces globales. Donc, on a vu dans la configuration UGRP, donc on a des moyens de taper une seule commande pour plusieurs sous-réseaux. Par exemple, 172.16, je peux lui dire 0.0.0, le réseau global. Après, bien sûr, il ne faut pas oublier cette commande. Donc là, c'est très important, neuf auto-sumaraï. D'accord ? Après, on peut même activer les options pour le passive interface. Nous, on sait bien que le protocole UGRP doit participer uniquement au niveau de l'interface tunnel. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien qu'il participe pour les interfaces globales, puisqu'il n'y a pas de routeur derrière le R3. D'accord ? Donc, on peut désactiver l'UGRP pour les interfaces globales avec la commande passive interface. Après, on va spécifier toutes les interfaces globales. D'accord ? Donc là, c'est optionnel. Donc, nous, on va se contenter d'activer le protocole UGRP pour les réseaux LAN et le réseau du tunnel GRE. Alors, donc, on vient de l'activer au niveau du routeur R3. Maintenant, on va faire la même chose au niveau du routeur R4. Donc, conf.t. Pareil. Donc, routeur EIGRP1. Donc, on va déclarer le réseau de l'interface tunnel avec la commande de Network 192.168.0.0 et Network 172.16.0.0.0. Donc, il ne faut pas oublier cette commande très importante. No Auto Samae. Alors, maintenant qu'on a fini la configuration du protocole UGRP. Donc, on passe à la vérification. Donc, première commande, c'est pour vérifier les voisinages ou bien les voisins en protocole UGRP. Donc, là, je suis au niveau du R4. Si je vais faire Show IP EIGRP, n'est-ce pas ? Donc, pour voir la table des voisins en protocole EIGRP. Donc, je suis en R4. Je vois bien qu'il y a un voisin qui a cette adresse IP. 192.168.0.1. Ce qui est quoi ? Qui est l'adresse IP de quelle interface ? De l'interface tunnel au niveau du routeur R3. D'accord ? Alors, Show, donc, je vais au niveau du R3 et je vais taper la même commande, Show IP EIGRP Neighbor. Donc, pareil, on voit un neighbor avec cette adresse IP. Et ça, c'est quoi ? C'est l'adresse IP de l'interface tunnel au niveau du routeur R4. D'accord ? Donc, là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est arrivé à établir une relation de voisinage entre R3 et R4 en passant par le nuage Provider. D'accord ? Donc, comment on a pu faire ça ? En utilisant un tunnel GRE. Pourquoi ? Parce que le tunnel GRE, il laisse passer les paquets multicast. Nous, on sait bien que pour établir une liaison de voisinage entre deux routeurs, ça passe par les paquets ELO. Et les paquets ELO sont envoyés en multicast. C'est pour ça que lorsqu'on utilise un tunnel VPN classique, on n'arrivera jamais à établir une relation de voisinage entre R4 et R3. Pourquoi ? Parce que ce tunnel VPN, il ne va pas laisser passer les multicast. Donc, le seul moyen pour s'échanger les informations de routage entre des routeurs distants en passant par un nuage WAN ou bien par le réseau Internet, c'est d'établir un tunnel GRE. D'accord ? Donc là, on est arrivé à voir au niveau de R3, avoir le R4 comme voisin. Et au niveau de R4, avoir R3 comme voisin. Maintenant, ce qu'il reste à vérifier, c'est la table de routage, puisqu'on a déclaré ces réseaux au niveau EIGRP et on a déclaré ces réseaux au niveau EIGRP. Donc, on fait un show IP route sur l'un des routeurs. Et donc là, on voit plus de lignes au niveau de notre table de routage. Donc, on a la route par défaut qui va vers le service provider. Donc là, c'est pour la sortie Internet. Ça, c'est quoi ? C'est l'adresse IP de l'interface tunnel. L'essai, donc c'est les réseaux qui sont directement connectés, c'est les interfaces LUBAC. Alors, tout ce qu'on voit en D, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des réseaux que je vois ou bien que j'arrive à joindre via le protocole EIGRP. Donc, on a vu déjà que le D, c'est le symbole du protocole EIGRP. Donc, ça, c'est au niveau de R3. Donc, j'arrive à voir les quatre sous-réseaux qui sont quoi ? Qui sont les sous-réseaux derrière le routeur R4. Donc, via le protocole EIGRP. Donc, ça, c'est quoi ? C'est la distance administrative. Tout ça, c'est des choses qu'on a vues en détail pour le protocole EIGRP. Et ça, c'est quoi ? Par contre, on a une métrique assez élevée. D'accord ? Via. Donc, ça, c'est quoi ? C'est l'adresse IP de l'interface tunnel de l'autre côté. On le voit comme s'ils sont directement connectés. C'est l'adresse IP de l'interface tunnel du routeur R4. Et pareil, si on va sur le routeur R4. Donc, si je vais faire un show IP route pour voir la table de routage. Donc, pareil. Donc, là, on voit les réseaux, les quatre sous-réseaux qui sont. Alors, les quatre sous-réseaux. Donc, tout ce qu'on voit en dé. Alors, tout ce qu'on voit en dé, c'est les réseaux qui sont envoyés par le routeur R3. D'accord ? Donc, on voit le réseau 172.16.0.0, le premier sous-réseau. Le réseau 172.16.1.0. Le réseau 172.2.0. Et le 172.3.0. Donc, là, ça veut dire qu'on a une full connectivité entre les réseaux internes du routeur R3 et les réseaux internes du routeur R4. Donc, pour faire un petit test, on peut faire un ping, par exemple, à partir d'une interface lowback qui est derrière le routeur R3 vers une interface lowback qui est derrière le routeur R4. Donc, je peux faire le ping. Alors, ping, par exemple, là, je suis au niveau de R3. Je vais essayer de pinger l'adresse IP 172.16.4.1, qui est l'adresse IP de cette interface lowback qui fait partie de ce réseau. Alors, quand on fait le ping, juste qu'il faut spécifier la source, parce que si je vais faire un ping, ça sort directement avec l'adresse publique, cette adresse publique, d'accord ? Alors, donc, on va lui dire que la source, c'est la loopback 0, par exemple, c'est l'adresse IP 172.16.0.1 qui fait partie du premier sous-réseau. Donc, interface lowback. Donc, là, ça marche, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, si je vais mettre une machine ici, avec une adresse IP qui fait partie de ce réseau, par exemple, 172.16.0.2, .3, tout ce qu'on veut, qui fait partie de ce réseau, vers une adresse IP qui fait partie de ce réseau, donc, il y aura une connectivité. Tout ça, en passant par le tunnel GRE. Voilà, donc, on arrive à la fin de cette vidéo pratique pour le protocole GRE. Donc, on a vu la configuration de ce protocole. Donc, on a utilisé cette topologie, donc, avec les deux routeurs distants passant par un nuage WAN. Donc, ce qu'il faut retenir pour cette leçon, c'est que le tunnel GRE, c'est un moyen assez puissant pour faire communiquer deux routeurs distants en envoyant des informations de routage. Pourquoi ? Parce que pour les protocoles de routage, on a toujours besoin des multicastes, peut-être même des broadcasts pour les anciens protocoles de routage. Donc, avec un VPN classique, on ne peut pas faire ça, parce qu'avec un VPN classique, ils ne laissent pas passer les multicastes ou bien les broadcasts. Donc, le moyen, c'est le tunnel GRE. Donc, ça permet de faire communiquer des routeurs distants avec des protocoles de routage. Donc, là, on a mis deux routeurs, mais je peux avoir plusieurs routeurs ici, d'accord ? Avec le protocole, donc, tout ça, c'est le UGRP. Et pareil, donc, ici, je peux avoir plusieurs routeurs en UGRP avec plusieurs réseaux. Donc, derrière chaque routeur, on a des réseaux. Après, donc, si on configure, c'est tout est bon. Donc, je vais aller au niveau d'un routeur, je vais faire un show IP route. Je vais voir tous les réseaux en UGRP au niveau de ce site. Et je peux voir aussi tous les réseaux avec le protocole UGRP qui sont derrière les autres routeurs. Voilà, donc, j'espère que ça a été clair pour vous cette partie pratique GRE. Et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao !